Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2132 du ZapImage, on commence directement avec le championnat anglais et regardez les nommés pour le titre de joueur du mois en première ligue, le mois de janvier, je vous parle donc on a le choix entre Raya, Marsh, Mahrez, Johnson, Rashford, Saka ou Burn donc voilà, un sera l'heureux élu, donc j'en vois deux comme qui sortent du lot, je vois l'algérien Rian Mahrez et aussi Marcus Rashford, je pense que ça sera Marcus Rashford qui a été buteur quasiment à tous les matchs lors du mois de janvier, donc on connaîtra bien sûr l'heureux élu là dans quelques jours et concernant le prix du meilleur coach du mois de janvier en première ligue donc Arteta, Copper, Deuzerby, Emery ou Franquin, donc là ça devrait être bien sûr Mikel Arteta qui devrait recevoir ce prix donc c'est mon point de vue, après on verra ce que ça donnera bien sûr par rapport au vote On revient les gars sur le derby hier entre le Real et l'Atletico donc Oké n'a pas voulu poser avec le fanion du Real Madrid hier soir de la photo d'avant match entre les deux capitaines, Benzema qui montrait le fanion, l'écusson de l'Atletico et on peut voir qu'Oké, lui qui a mis l'écusson du Real Madrid derrière lui il ne voulait pas faire la photo avec cet écusson madrilène c'est quand même un petit manque de respect quand même envers le Real et l'humilité Benzema parce que lui il montre toujours l'écusson de l'équipe adverse n'importe qui, que ce soit le voisin de l'Atletico, même le grand rival Blaugrana regardez lors de la super coupe d'Espagne où le Barça avait battu, on sait, le Real Madrid 3-1 donc il avait montré cet écusson et l'autre capitaine en face, c'était Bousquet regardez Bousquet, la même chose, les gars il avait mis l'écusson derrière lui lors de la photo il ne voulait pas le montrer alors que Benzema lui, voilà, lui montre, il montre bien sûr l'écusson par rapport au respect bien sûr de l'équipe visiteuse toujours avec le Real Madrid et l'Atletico donc ça ce n'est pas le résultat du match d'hier mais c'était lors d'un match de pré-saison, souvenez-vous c'était, je ne sais plus à combien de temps, il y a 3-4 ans bref, l'Atletico s'est imposé 7-3 lors d'un match de pré-saison contre le Real Madrid ça a été un match complètement fou où Costa avait marqué quand même 5 buts du côté de l'Atletico Madrid ça a été n'importe quoi, cette rencontre bon, voilà, bien sûr, ça a été un score historique mais bon, c'était seulement un match amical Marcelo, les gars, s'est réveillé en pleine forme ce matin donc il a mis un petit message sur son compte Twitter bonjour, supporters du Real rappelez-vous juste que Madrid est blanc par rapport à la victoire hier soir du Real Madrid contre l'Atletico Madrid voilà, un petit pic de Marcelo envers l'Atletico et on peut voir que Mbappé et Hakimi étaient devant le derby hier du Real contre l'Atletico donc voilà, on peut voir les deux qui étaient, je ne sais pas, ils étaient invités où mais voilà, on peut voir que Mbappé regardait le match, Hakimi toujours bien sûr très proche de Kylian regardait le match ensemble, le derby hier toujours sur cette rencontre hier j'avais parlé à Midi qu'il y avait une une poupée en gros de Vini Junior qui avait été pendue par rapport à un pont et regardez de plus près à quoi ressemble cette poupée donc voilà, ça c'est bien sûr des choses qu'on n'aime pas trop voir donc voilà Eduardo Camavinga, les gars, quand on lui dit que le poste de latéral gauche lui va très bien on ne savait pas qu'il était élu homme du match hier du derby entre le Real et l'Atletico pour tout le jeu défenseur gauche donc il a dit le numéro 12 va rester couloir gauche en parlant de Camavinga maintenant tu vas rester défenseur gauche il n'a mis, il ne commence pas bien sûr, il peut dépanner mais voilà, il ne veut pas trop jouer en défenseur gauche il préfère jouer au milieu de terrain mais bon, il a fait encore une belle partie bien sûr, vu qu'il a été comme je le répète élu homme du match toujours avec le Real donc ça c'est peut-être une mauvaise nouvelle j'en sais rien mais voilà, Dortmund veut faire signer Jude Bellingham pourquoi Bellingham avec le Real tout ça ? parce qu'on sait qu'il est pressenti du côté du Real c'est la priorité du côté du Real Madrid Bellingham l'été prochain et en gros, Dortmund voudrait le prolonger et avec un nouveau contrat il va faire le meilleur salaire du club avec 15 millions d'euros par an c'est quand même un gros gros salaire il pourrait doubler son salaire actuellement, il vous a un autour des 7 millions en gros, il pourrait lui offrir le double s'il prolonge du côté de Dortmund ce que je voudrais dire pour le Real Madrid ce serait beaucoup plus compliqué bien sûr, il va aller le chercher c'est un nouveau contrat donc voilà, concernant la situation de Jude Bellingham après, est-ce qu'il va accepter ou non ? ça, on verra toujours avec Dortmund donc ça c'est officiel une arrivée d'une pépite vous savez que Dortmund adore les pépites ils ont déjà recruté dans le passé Dembele, Haaland, Pulisic, Sancho tout ça et maintenant une nouvelle pépite les gars, j'avais parlé je me souviens il y a quelques jours dans un de mes épisodes je l'ai dit que ce jeune Julien Durandville était très proche de rejoindre l'équipe de Dortmund ça y est, c'est fait en gros, il sort du centre de formation d'Anderlecht il est vraiment considéré comme un très grand futur joueur et voilà, 16 ans donc quitte Anderlecht et signe à Dortmund Dortmund dépense à peu près 8,5 millions d'euros donc voilà, Durandville nouveau joueur de Dortmund et peut-être s'il explose parce qu'il a seulement 16 ans voilà, ici 3-4 ans il pourrait peut-être être vendu à 50-60 millions d'euros ce que réalise souvent bien sûr Dortmund avec des énormes plus-values donc voilà, ce jeune Julien Durandville a nous à surveiller qui débarque du côté du BVB lui aussi il est jeune donc il s'appelle Salim Ben Seguir c'est le grand frère d'Eliès Ben Seguir qui évolue du côté de Monaco qui a fait quelques belles apparitions donc lui il joue enfin jouait du côté de Marseille il est prêté jusqu'à la fin de la saison du côté de Valenciennes où il y aura beaucoup plus de temps de jeu que du côté de Marseille donc il aura le numéro 29 du côté de cette équipe de Valenciennes info les gars Romain Fèvre donc accord trouvé entre Lorient et Lyon pour le prêt payant de Romain Fèvre moins d'un million d'euros donc il devrait quitter l'équipe de Lyon parce qu'il joue très très peu du côté de Lyon et débarquer du côté de Lorient voilà après c'est Santi Aouna donc en gros un journaliste de foot Mercato bien renseigné voilà qu'on voit cette info donc c'est pas encore officiel mais c'est bien parti toujours tient avec Lorient très actif sur ce Mercato il est proposé 15 millions d'euros c'est énorme à Bordeaux pour Dylan Bakouane un jeune joueur de 20 ans il a inscrit 3 buts et fait 3 passes dès cette saison en Ligue 2 donc les dirigeants bordelais souhaiteraient décliner l'offre ils pourraient refuser cette offre quand même de 15 millions d'euros de Lorient qui a récupéré une grosse somme d'argent dans Ouattara 27 millions d'euros à Bordeaux et du coup ils investissent cette somme par exemple sur ce jeu un jeune joueur de l'équipe des Girondins bon pour l'instant on verra ce que décidera Bordeaux toujours tiens on revient sur Lorient vu qu'on fait que de parler des Lorientais donc l'EGC Nice prépare une 6ème offre pour Terremophile attaquant de Lorient donc la dernière offre de 23 millions d'euros a été refusée par Lorient et du coup voilà Lorient veut plus il faudrait que Nice augmente encore son offre la dernière 23 a été refusée peut-être montée à 26 27 j'en sais rien peut-être 28 millions d'euros ça pourrait faire l'affaire concernant le départ de Terremophile du côté de la Côte d'Azur on va parler de Tété donc Tété ce genre du chaptard prêté à l'équipe de Lyon depuis le début de l'année dernière et du coup il devrait débarquer du côté de Leicester pourtant il était pressenti du côté de Leeds United mais c'est finalement du côté de Leicester qu'il pourrait rejoindre voilà donc du coup une chose qui est sûre c'est qu'il quittera l'équipe de Lyon parce que Leeds ferait plutôt Mike Keeney en priorité Mike Keeney le genre de la Juventus donc vous avez compris Mike Keeney du côté de Leeds et du coup Tété du côté de Leicester bon après c'est que des rumeurs mais bien sûr que ça pourrait se faire avant la fin du mercato qui est prévu mardi soir lui aussi il devrait être transféré certainement peut-être demain dans le week-end c'est Keller Navas c'est Nottingham Forest s'est intéressé par Keller Navas sous forme de prêt le genre serait ouvert à laisser en première ligue l'accord dépend du PSG donc voilà c'est pas Brzo Romano qui dit ça si le PSG est ok donc le genre est ok le club de Nottingham le veut donc il manque plus que l'accord du Paris Saint-Germain pour valider le prêt ou le transfert Gomez les gars Wolverhampton c'est fait donc le genre brésilien qui va quitter Flamengo et rejoindre la formation anglaise malgré l'intérêt souvenez-vous à prononcer de Lyon Lyon le voulait et du coup il ne viendra pas Lyon il va signer du côté de Wolverhampton son ancien club touchera 18 millions d'euros à cette équipe de Flamengo lui devrait plutôt débarquer du côté de Lyon Isidor va finalement signer à Lyon parce qu'il était pressenti du côté de Lorient voilà Lélie était pressenti à Lorient ces dernières heures et a finalement adhéré au discours de Laurent Blanc donc voilà c'est un attaquant du locomotive Moscou il est jeune je crois qu'il a 22 ans ce genre Wilson Isidor un genre français un attaquant il devrait débarquer du côté de Lyon pour la fin de la saison toujours avec Lyon peut-être un attaquant arrive avec Isidor mais peut-être pour répartir c'est rien de Cherki j'ai dit que le PSG le veut et le PSG prépare une troisième offre parce que les deux premières ont été refusées par Jean-Michel Lasse et l'équipe de Lyon et le PSG va venir avec une troisième peut-être dernière offre donc voilà le PSG s'était fixé quand même maximum 15 millions d'euros pour rien de Cherki donc on verra s'ils vont augmenter un peu j'en sais rien et voilà le PSG veut le joueur français pour remplacer Sarabia on va parler de Yaya donc de Yaya Atiyat Allah ne signera pas Montpellier donc sa joie du Ouidad Casablanca donc il s'est pourtant entretenu le club de Ouidad avec Montpellier sur un montant de transfert de 700 000 euros plus 10% la revente mais le club marocain demande maintenant 1,2 million d'euros donc on a 600 000 euros de plus et Montpellier ne veut pas donc du coup il ne viendra certainement pas du côté de Montpellier j'en ai parlé à midi les gars l'Ajax qui a limogé son coach Fred Schroeder mais je ne vous ai pas montré ses stats qui sont catastrophiques on peut comprendre pourquoi l'Ajax l'a licencié donc en tout il a fait 26 matchs depuis le départ d'Erik Ten Hag 26 matchs du côté de l'Ajax pour seulement 12 victoires c'est peu ça fait seulement 46% de victoires il a fait 7 matchs nuls 7 défaites donc l'Ajax c'est 5ème de son championnat donc il a été licencié à la fin du match hier où l'Ajax a concédé le match nul un partout lors d'une rencontre de Redivisie le FC Chiasso un club historique suisse qui avait notamment accueilli Christian Eriksen je me souviens il revenait un peu au foot par rapport à son malaise qu'il avait eu donc il s'était entraîné avec cette équipe suisse et du coup ce FC Chiasso les gars disparaît et est déclaré en faillite voilà faillite de ce club donc une petite info de plus conseil enfin pour vous on va parler de Zinedine Zidane que va faire Zizou parce que maintenant on sait que l'équipe de France pour l'instant j'ai bien dit pour l'instant c'est pas possible peut-être d'ici quelques années on pourra le voir mais voilà Zidane les gars est intéressé par le poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille la Juventus et un retour au Real Madrid sont également des possibilités qui pourraient faire revenir le champion du monde 98 sur un banc donc voilà trois clubs vraiment se distinguent par rapport au futur de Zizou Marseille l'équipe de la Juve et l'équipe du Real Madrid ça devrait être ce genre un de ces trois clubs là après voilà sur les trois il y en a quand même deux qui vont plutôt bien à Marseille ça va plutôt bien actuellement avec Igor Tudor les Reals ça va bien avec Karl Ancelotti Juventus ils ont pris moins 15 points au classement mais bon Alegris n'a rien à voir par rapport à ça on verra les gars voilà le futur de Zidane pourquoi pas Zizou sur le banc de Marseille ce serait énorme il y a neuf ans jour pour jour un certain Mohamed Salah signé pour Chelsea et ça ne semble toujours pas réel c'est vrai que peut-être pour ceux qui ne savent pas les gars Mohamed Salah a joué à l'époque du côté de Chelsea bon après on ne va pas se mentir il a flopé total du côté des Blues mais bon ça arrive maintenant il fait les beaux jours on le sait du côté de Liverpool donc voilà il y a sept ans non c'était combien il y a neuf ans non neuf ans jour pour jour je n'ai cette équipe de Londres regardez cette photo du côté de Liverpool et Sterling lui maintenant joue du côté de Chelsea ils ont été transférés voilà ces deux-là maintenant dans le club adversaire par rapport à cette photo et du côté de Chelsea vous savez que Chelsea c'est une équipe qui recrute beaucoup que ça soit là alors du dernier Mercato Estival l'été dernier ou depuis beaucoup de Mercato regardez tous les joueurs qui sont passés du côté de Chelsea il y a des légendes comme Robin Lega Sheryl comme Tchetschenko il y a Kouaresma il y a Kevin De Bruyne il y a Alexandre Pato donc il y a Salah qu'on a parlé juste avant il y a Radam El Falcao il y a Deco il y a Higouane il y a Morata il y en a tellement il y a Quadrado voilà tous les joueurs qui ont évolué le Crémier aussi le Crémier avait joué l'époque maintenant celui qui s'entraîne à Brest avait joué du côté de Chelsea Chelsea les gars vraiment sur le Mercato ils accueillent énormément de joueurs on va parler de ce joueur qu'on n'entend plus trop parler quand même depuis son départ du PSG c'est le jeune Adil Aouchich et après deux saisons à Saint-Etienne il a fait plus de 72 matchs pour seulement deux buts donc la ratio n'est pas ouf et une descente donc Adil Aouchich 20 ans continue de décevoir à Lorient donc il n'a joué que 205 minutes seulement cette saison donc c'est pas beaucoup surtout la moitié en Coupe de France voilà les matchs où souvent on fait tourner donc pour seulement un but et zéro passe donc voilà c'est compliqué on va dire à ce début de carrière bon il est encore jeune il a seulement 20 ans et voilà il a du mal à retrouver le rythme qu'il avait avant du côté du PSG on va parler de la sélection marocaine et le Maroc a reçu une invitation pour participer à la 48ème édition de la Copa América qui aura lieu en Équateur en 2024 du 14 juin au 13 juillet prochain donc l'année prochaine ça serait la toute première équipe africaine à recevoir une telle invitation donc voilà il va grosse info peut-être le Maroc pourrait jouer la Copa América donc sur le continent sud-américain avec le Brésil l'Argentine la Colombie tout ça donc voilà pour l'instant c'est que des rumeurs mais à voir les gars c'est vrai que j'ai déjà entendu cette rumeur du côté de la Copa ils aimaient inviter à chaque fois un pays hors Copa América soit un pays européen soit un pays pourquoi pas africain comme le Maroc donc voilà dès que j'en sais plus je vous dirai tout ça officiel le Barça dévoile son nouveau 4ème maillot voilà je vous le montre depuis pas mal de jours ça y est cette fois-ci ça a été officialisé par le site et le FC Barcelone donc voilà le Barça qui joue demain après-midi contre Gérone une autre équipe dans la Catalogne voilà ils porteront ce maillot là le Barça demain dans leur déplacement du côté de Gérone et toujours avec le Barça un joueur fidèle au club il a fait toute sa carrière du côté du Barça c'est lui Carles Puyol il a commencé en pro avec l'équipe C du Barça il a refusé de signer à Malaga pour rester avec le FC Barcelone et a joué une saison de plus avec le Barça athlétique en deuxième division donc avec l'équipe B1 il aura tout gagné en club comme en sélection le légendaire Carles Puyol la légende totale du côté du club et toujours avec le Barça donc il prévoit désormais de vendre sa propre chaîne Barça TV pour lever de nouveaux fonds bien sûr c'est plus des leviers économiques maintenant ils cherchent un peu de l'argent partout le Barça ce serait de vendre leur chaîne enfin peut-être vendre partie les pourcentages de la chaîne et récupérer des fonds pour pouvoir investir ou tout simplement être un peu plus net par rapport au fair play financier qui le surveille de très très près les meilleurs buteurs des 4 dernières décennies donc en gros c'est par exemple de 2000 à 2010 tout ça donc de l'année 80 1980 à 1990 c'est lui Hugo Sanchez un joueur mexicain qui avait marqué 315 buts en gros c'est le meilleur buteur sur 10 ans l'année 80 à 90 des années 90 à 2000 c'est Romario les gars 340 buts 35 buts à peu près de plus que lui bon après je ne sais pas si les chiffres sont bons plutôt 25 buts Thierry Henry les gars des années 2000 à 2010 313 buts pour l'attaque en français et de 2010 jusqu'à 2020 c'est Léo Messi 579 alors qu'avant on était à 300 315 340 313 et Messi les gars 579 donc il a pulvérisé on peut dire les anciens buteurs par rapport à une décennie lui aussi il en a marqué beaucoup des buts c'est Luis Suarez qui se régale au Brésil depuis son arrivée je vous l'ai dit pour son premier match il a inscrit un triplé le deuxième match il a marqué un but et le troisième la qualité jouée hier but gagnant un but victorieux donc voilà plutôt pas malin c'est les débuts du côté de Grémio des paires de crampons inspirés des plus grandes séries télévisées comme Game of Thrones voilà mon crampon en prototype bien sûr il n'est pas commercialisé mais en mode Game of Thrones une série que tout le monde connaît The Crown que j'ai jamais vu cette série voilà magnifique crampon Breaking Bad qui est pour moi si on ne parle pas de foot la meilleure série je pense au monde je pense qu'il y en a qui l'ont vu pour moi c'est la meilleure série la numéro 1 Breaking Bad en mode crampon de foot ou même orange c'est une blague que je n'ai jamais vue mais que j'ai déjà entendu parler Nord London is blue blanc et rouge en parlant du nord de Londres bleu, blanc, rouge donc en parlant d'Arsenal donc Arsenal annonce la sortie d'une collection couleur de la France pour célébrer ses liens avec les légendes françaises qui sont passées par le club il y en a beaucoup on pense à Henry on pense à Viera on pense à Pires on pense à beaucoup de genres français Giroud qui ont évolué du côté des Gunners et du coup ils ont sorti des vestes des maillots tout ça avec le bleu, blanc, rouge le drapeau français par rapport à toutes ces légendes françaises qui ont évolué du côté de Arsenal et aussi un coach Arsène Wenger qui est aussi très respecté du côté de Arsenal donc voilà ils sont désormais coéquipiers toujours avec Arsenal donc William Saliba avec trop ça maintenant le nouveau joueur bien sûr de cette équipe des Gunners voici le programme en Ligue 1 donc là actuellement il y a Lorient contre Rennes actuellement qui se déroule demain n'oubliez pas les gars il y a les stacks de 3 contre Racing Club de Lens à 17h demain soir Marseille Monaco on en a parlé à midi et dimanche les gars il y a Nice Lille à 13h puis après le multiplex à 15h la grosse affiche elle sera le PSG qui recevra l'équipe de Reims ça sera dimanche soir à 20h45 et à la mi-saison le gars donc l'OM est en tête des affluences de Ligue 1 publiées par la LFP donc meilleure affluence sur un match cette saison les gars c'est le match Marseille contre l'Asse-Ajaccio en plus je crois l'Ajaccio c'est imposé du côté de Marseille ils n'ont pas perdu beaucoup de match ils avaient perdu ce match où ça a été la plus grosse affluence cette saison en Ligue 1 plus de 63 416 spectateurs du côté du stade Vélodrome et meilleure affluence en moyenne c'est 62 449 toujours du côté du Vélodrome la carrière de Kevin De Bruyne à l'exceptionnel de 659 matchs pour 161 buts et 268 passes des n'oubliez pas qu'il a remporté 4 fois l'APL une FA Cup une Coupe d'Allemagne 5 Carabocup une Super Coupe d'Allemagne 2 Community Shield une Jupilaire Ligue donc c'est le championnat belge une Coupe de Belgique et 52 distinctions individuelles des trophées des hommes du mois tout ça tout ce qu'il a pu remporter donc voilà bien sûr une légende on peut dire quand il arrêtera sa carrière on le considérera comme une légende du football Kevin De Bruyne tu te rappelles de ce geste de Pépé qui avait complètement disjoncté lors d'un match du Real Madrid contre je ne sais plus c'est qui l'adversaire et donc il a mis un gros coup de pied bon il a pris bien sûr carton rouge un carton rouge amplement mérité pour l'ancien défenseur madrilène Vincent Enyama c'était quelque chose en Ligue 1 à l'époque du côté de Lille qui se rappelle de ses 1062 minutes d'invincibilité avec le LOSC où plus personne n'arrivait à être marqué de but contre Lille les gars il avait enchaîné plus de 11-12 voire 12 matchs à peu près 1000 minutes 12 matchs d'affilée je vous parle sans prendre de but il faisait clean sheet sur clean sheet avec Vincent Enyama eux ils en ont marqué beaucoup des buts donc on va parler surtout Benzema est devenu le cinquième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1 on peut voir qu'il lui a fallu comme 125 matchs de moins que Raoul pour atteindre le record de Raoul qui est de 228 buts en 550 matchs et Benzema c'est 228 buts en 425 matchs donc 125 matchs de moins quand même que le légendaire Raoul le meilleur buteur de la Liga c'est toujours Messi 474 buts en 520 matchs et Ronaldo deuxième à 311 buts en Liga je vous parle seulement dans le championnat espagnol 292 matchs c'est vrai qu'il a un sacré ratio CR7 il y a 5 ans jour pour jour un certain Cavani marquait son 157ème but sous le maillot parisien devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire du club donc il terminera 200 buts et ce record est proche de tomber parce qu'il y a 196 encore 5 buts 4 buts pour égaler et 5 buts pour dépasser Cavani mais il y a 50 jours pour jour il devenait le meilleur buteur du Paris Saint-Germain le légendaire Cavani augmenter la capacité du Parc des Princes à 60 000 places c'est possible pour le PSG vous savez que le PSG enfin QSI aimerait augmenter la capacité du stade même s'il y a le périph il y a le périph parisien qui passe en dessous du stade donc c'est compliqué donc eux ils aimeraient passer de 47 000 la capacité actuelle à 60 000 places et pour les architectes tout ça du côté du PSG ça peut le faire donc après on ne sait pas comment mais bon ça peut le faire et toujours avec le PSG donc Romain Mabille un leader du cup donc collectif ultra Paris suite aux propos d'Anne Hidalgo qui a dit oui c'est mon PSG c'est mon club tout ça donc il a réagi le président enfin du cup c'est ni ton club ni ta ville ni ton stade si tu veux être la star on va bientôt te mettre à l'honneur voilà il a répondu par rapport aux déclarations d'Anne Hidalgo la maire de Paris on va parler de José Mourinho donc c'était hier qu'il a fêté son anniversaire mais nous ce qui nous intéresse les gars c'est par rapport à ces chiffres par exemple les gars ou ces stades donc Chelsea n'avait plus gagné la première ligue depuis 50 ans Mourinho l'a remporté avec Chelsea l'Inter n'avait plus gagné la ligue des champions depuis 45 ans Mourinho l'a remporté avec l'Inter Milan le Real Madrid n'avait plus gagné la coupe du roi depuis 22 ans Mourinho l'a remporté avec le Real Manchester United n'avait plus gagné de coupe d'Europe depuis 9 ans Mourinho a remporté l'Europa League avec Manchester United c'était je crois en 2017 l'Ace Roma n'avait jamais gagné de coupe d'Europe dans son histoire Mourinho a gagné la conférence ligue souvenez-vous il y a quelques mois 5 finales européennes 5 victoires pour José Mourinho avec les clubs qu'il a entraîné donc premier coach de l'histoire a remporté toutes les coupes d'Europe et premier coach de l'histoire a remporté un trophée Europe 1 avec 4 clubs différents donc voilà Real Ace Roma Manchester United puis une autre équipe que j'ai plus en tête donc voilà légendaire bien sûr José Mourinho qui a fêté n'oubliez pas hier ses 60 ans Achraf Hakimi sous les couleurs du Real Madrid dans sa jeunesse qu'il est né à Madrid malgré qu'il joue pour la sélection marocaine il y avait un choix entre l'Espagne et le Maroc on a choisi le Maroc pour jouer n'oubliez pas qu'il est né à Madrid il a évolué dans le centre de formation madrilène le jeune Achraf Hakimi je pense que maintenant du côté du Real doivent regretter son départ parce que maintenant c'est Carvaral je pense qu'il serait encore joueur du Real il serait bien sûr le titulaire indiscutable de cette équipe à quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot ce maillot lors de la Ligue des Champions 2017 remporté par le Real Madrid donc moi j'ai pensé directement à Tony Kroos je ne sais pas c'est le premier qui m'est venu en tête dès que j'ai pensé enfin dès que j'ai vu ce maillot violet à l'époque du Real et on finit les gars cet épisode ce soir avec cette question avec plusieurs questions plutôt il y en a trois donc en voyant ce trophée quels sont les noms qui vous viennent à l'esprit concernant tout d'abord l'entraîneur donc j'ai pensé moi à Carlo Ancelotti c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit le genre j'ai pensé à Mbappé je vois Mbappé en train de soulever ce trophée c'est le trophée de la Ligue 1 peut-être pour ceux qui ne savent pas c'est le championnat de Ligue 1 et l'équipe bien sûr je pensais directement au Paris Saint-Germain donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire ce soir donc moi je vous laisse bonne soirée on se retrouve demain midi les gars pour toutes les infos les résultats qui se sont déroulés aujourd'hui bonne soirée et à demain